Merci, M. le Président. Je souhaite remercier notre honorable collègue de son amendement et j'espère que les députés conservateurs et tous les députés de cette Chambre reconnaîtront que cette motion mérite maintenant d'être adoptée. L'honorable député de Sackville-Eastern Shore a été un champion des anciens combattants et on s'inquiète du recul, en fait, de la réduction des prestations aux anciens combattants. C'est même un scandale national. Et donc, je demande à notre honorable collègue s'il pense que cette motion, telle qu'amendée, peut enfin obtenir le consentement unanime de la Chambre. Réponse. Merci, M. le Président, de la question et des commentaires. En fait, l'amendement ne vise qu'à obliger le gouvernement à tenir parole. Les députés d'en face, y compris le ministre, ont passé pas mal de temps à essayer de nous rassurer que leur compression n'aurait aucune incidence sur les services et les programmes aux anciens combattants. Et que, donc, les compressions viseront plutôt, bon, des gaspillages, la paperasserie, la bureaucratie. Pour ma part, tout ce que j'essaie de faire, c'est de faire en sorte que le gouvernement soit obligé de tenir parole. On leur dit soit, trouvez donc ces économies grâce à vos examens stratégiques, mais réinvestissez ces économies dans les programmes et services aux anciens combattants de façon qu'ils ne soient pas touchés négativement par vos compressions. Et alors, nous pourrons certainement... Merci. 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 Merci.